Salut c'est Torglut pour une vidéo tutoriel avec Blender dans laquelle je vais modéliser un puzzle. Alors en réalité je vais tout de suite commencer par Gimp et non pas Blender. Parce que je vais demander à Gimp de créer cette image de puzzle. Pour ça il faut choisir une image. Donc là je vais choisir une image d'un verre de grenadine que j'ai créé avec Blender. Mais n'importe quelle image fera l'affaire. Donc pour créer le puzzle, ici je vais choisir Filters, Render, Pattern et Jigsaw. Je clique, voilà. Cet addon de Gimp va créer un puzzle à partir de l'image. Donc ici on choisit le nombre d'éléments du puzzle horizontaux, le nombre verticaux. Bevel, c'est un paramètre que je mets à 0 pour avoir des traits fins. Et Highlight, c'est aussi un paramètre à mettre à 0. Voilà, là on a des éléments de puzzle. Je vais cliquer sur Curved de façon à avoir des éléments arrondis parce qu'ils sont plus jolis. Voilà, je clique sur OK. Et j'ai une belle image de puzzle. Je l'enregistre, Save As. Et je vais l'appeler GrenadinePuzzle.png. Remplacer. Save. Voilà, on a fini avec Gimp. Bienvenue dans Blender. Ici c'est la version 2.59 qui est la version actuelle de Blender. Et voici la scène par défaut. J'appuie sur 7 pour passer en vue de dessus, sur 5 pour passer en vue orthographique. Et je détruis le cube par défaut. Je vais utiliser un addon de Blender pour pouvoir importer facilement un plan qui contient l'image du puzzle. Donc ça se trouve dans Import-Export, User Preferences, Import-Export et voilà, c'est celui-ci. Import images as planes. Je clique ici. Et voilà. Maintenant, je peux utiliser le menu File, Import, Images as planes. Et là, je choisis l'image GrenadinePuzzle.png. Voilà. Pour la voir, il faut choisir ici Textured. Voilà. Je vais fermer Joint Area. Ceci pour avoir un peu plus de place. Et qu'on voit un peu mieux. Fermez ça. Et fermez ça aussi. Voilà. Là on voit mieux. Je passe en vue de face. J'ai mon plan qui est sélectionné. J'appuie sur G, Z-1 pour descendre le plan d'une unité vers le bas. Set pour passer en vue de dessus. Ça n'a rien changé à ma vue parce que je suis en vue orthographique. Voilà. Et maintenant, je vais modéliser un élément du puzzle. Par exemple, celui-ci. Pour ça, j'ajoute un plan. Shift-A, Add Mesh Plane. S pour le redimensionner. À peu près de la taille d'un élément. J'ai pour le bouger. Et je vais l'amener par là. Voilà. Alors. Ici, dans le menu. Objet. Je vais choisir le mode. Wire. De façon à pouvoir voir à travers cet objet. Je n'ai plus besoin de ça pour le moment. Tab pour passer en mode édition. Je sélectionne ce vertex. Shift celui-ci. Shift celui-ci. Avec le clic droit. X pour les détruire. Et voilà. Il ne me reste plus qu'un seul vertex qui est ici. Je vais le bouger avec G dans l'angle. Voilà. Je confirme avec le clic gauche. Et à présent, je vais modéliser en mode fil de fer cet élément. Simplement en extrudant l'unique vertex du départ. Donc pour extruder, c'est E. Voilà. E. Et je vais confirmer avec un clic gauche. Voilà. E. Clic gauche. E. Clic gauche. E. Clic gauche. Etc. Et là, je vais suivre l'intérieur de l'élément du puzzle. En essayant d'avoir une forme correcte pour ce puzzle. Là, il faut quand même être assez précis. Parce qu'après, pour ajouter la texture, on utilisera l'outil UV Unwrap. Et donc il faudra que l'élément coïncide avec l'image. Alors là, si on s'est trompé par exemple par ici, c'est pas très beau. Je le sélectionne, j'appuie sur G et je peux le bouger. Voilà. Je reprends mon dernier élément, mon dernier vertex. Je vais peut-être zoomer pour qu'on voit mieux. J'appuie sur E et je confirme avec un clic gauche. E. Clic gauche. E. Clic gauche. E. Clic gauche. Etc. C'est un petit peu fastidieux, mais c'est le prix à payer. Voilà. Je vais essayer d'aller vite quand même pour que ça ne soit pas trop ennuyeux. Etc. Par ici. Ici c'est un angle. Voilà. Donc là on comprend que cet objet aura un maillage pas génial. parce que certains segments sont courts, d'autres sont allongés. Et ça sera encore pire lorsqu'on va définir les faces à partir de tous ces vertex pour donner de la surface à cet objet. Mais en fait, ça ne sera pas très grave parce que cet élément de puzzle ne va pas subir de déformation poussée. Donc là c'est pas très beau. Je vais bouger celui-ci. E. Extruder. Donc le fait que le mesh n'est pas une bonne topologie ne sera pas vraiment un problème. E pour extruder. G pour ramener celui-ci dans l'angle. E. J'excrude. Clic gauche pour confirmer. Et je continue. J'appuie sur G donc c'est E. 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 Et je peux demander à Blender de former des faces à partir de ces éléments. Pour ça, j'appuie sur Alt-F, comme Foxtrot ou comme Faces. Voilà, là Blender a défini des faces sur cet objet tout seul. Alors le problème, c'est que certaines faces sont très fines, d'autres sont très larges. Et ça n'est pas l'idéal pour un mesh, mais pour ce puzzle, ça ne sera pas grave. Voilà, j'appuie sur Tab pour passer en mode objet. Et je vais ajouter des modifiers à cet objet. Donc le premier modifier, ça va être un Subsurf, donc Subdivision Surface. Voilà. Et le deuxième, ça sera Solidify. Ça, c'est pour donner de l'épaisseur à mon objet. Pour avoir un morceau de puzzle un peu plus épais. Ici, dans le paramètre Sickness, je vais dire 0.06 comme épaisseur. Voilà. Je pense qu'on voit, ça donne une certaine épaisseur à l'objet. Je vais donner un matériau tout de suite à cet objet. Voilà. Matériau par défaut. Voilà. J'ai un objet. Je vais dire en mode Textured. Ah, ici, ça ne marche pas. Oui, donc. Pour le voir, en mode Textured, il faut choisir ici, Textured. Voilà. J'ai mon objet. Et ici, on voit qu'on a un problème avec certains angles. Pour ne plus avoir ce problème, il faut choisir ici, Smooth. Alors, on a réglé le problème de ces angles. Par contre, on voit qu'on a des erreurs de tracé sur le dessus. Et ça, c'est dû au fait qu'on voit, en fait, ici, les grandes surfaces qu'avait créé Blender. Pour ne plus avoir ce problème, je vais, une fois n'est pas coutume, je vais appliquer le modifier de type Subsurf. Appliquer le modifier de type Solidify. Voilà. Et pour ne plus avoir le problème des artefacts de la face du dessus, je vais ajouter un nouveau modifier qui va s'appeler EdgeSplit. Voilà. Et celui-ci va aplatir la face du dessus. Pour l'angle, là, le paramètre, je vais choisir 80. Voilà. Je peux fermer ça. Je n'en ai plus besoin. Et voilà. Ici, on a un objet de type morceau de puzzle qui est correct du point de vue du Mesh. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette partie. Et à bientôt pour une prochaine partie.